Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 68 minutes. Pour comprendre, nous sommes le 10 mai, nous sommes en direct et pendant 60 minutes, vous le savez comme d'habitude, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir au sujet de l'émission sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté de me rejoindre ce soir sur le plateau, Média Alawimdri, vous êtes fondateur du Forum de la Mer. Merci d'être avec nous ce soir. Marine Pointillard-Rouizem, vous êtes secrétaire générale de l'association Al-Ikram. Vous êtes responsable depuis 4 ans de la fondation Valiance et vous êtes membre du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. de l'université Mohamed V de Rabat. Vous êtes spécialiste en droit de la mer et en droit de l'environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, la semaine dernière, plus de 100 intervenants et experts nationaux et internationaux se sont réunis à El Jadida pour échanger sur la problématique des zones littorales, leur développement, leur promotion, leur préservation dans le cadre du 4e Forum de la Mer. Exploitation des ressources halieutiques, cadre juridique du littoral, pollution, gouvernance, autant de sujets qui remettent le grand bleu qui constitue 71% de la surface planétaire au centre des préoccupations mondiales et nationales de développement durable. Forum de la Mer, quelles recommandations ? Ce sera le titre de l'émission spéciale COP22 de ce soir. Une distinction pour la 4e édition du Forum de la Mer. L'événement qui s'est tenu du 4 au 8 mai courant à El Jadida a obtenu le label COP22. Durant la 21e conférence des Nations Unies sur le climat de Paris, l'océan était sur le devant de la scène. Il sera également au menu de la COP22. C'est ce qu'a déclaré la ministre déléguée chargée de l'environnement, Hakim Al-Haïti. C'était lors de la cérémonie de la signature de l'accord de Paris le 22 avril dernier à New York. Les organisateurs du Forum de la Mer dénoncent l'absence d'une autorité internationale chargée de protéger la haute mer. C'est ce qui traduit d'ailleurs la vulnérabilité des océans. Ces espaces qui représentent 70% de la surface terrestre. Pour faire face à cette réalité, l'édition 2016 du Forum a fait du changement son maître mot. Le changement des mentalités, mais aussi des pratiques, séances plénières, ateliers, conférences, activités culturelles et projections de films. Les moyens étaient nombreux pour inviter les participants à mieux comprendre les enjeux, mais aussi à changer les modes de gouvernance et les modèles économiques. De leur côté, les organisateurs de l'événement comptent présenter les propositions issues du Forum aux travaux du Sommet mondial sur le climat. En tête des suggestions, un observatoire de la mer et l'extension du plateau continental pour augmenter le domaine maritime du Royaume de 75%. Pour rappel, le Forum de la Mer est une rencontre internationale pour le développement durable de la mer et du littoral. Il réunit chaque année depuis 4 ans une centaine d'intervenants. Objectif, sensibiliser le grand public aux défis liés à la mer. Vous le savez, sur Median TV, notamment dans 60 minutes pour comprendre, nous sommes très engagés aux côtés de la COP22 et nous vous proposons depuis quelques semaines des émissions spéciales COP22. C'est le cas de ce soir et notamment vous avez été labellisé. On l'a bien vu dans le reportage de Manal Ardari. On y reviendra bien évidemment car le Forum de la Mer, il n'existe pas depuis cette année. On en est à la quatrième édition. Média Aulawi Mdhari, vous êtes le fondateur de ce forum. Si on devait revenir à la genèse finalement de ce forum, quelle est-elle ? – Écoutez, il est né en bord de mer. – Forcément. – Forcément. Avec mon ami Caroline Ficaldi et d'autres personnes, on réfléchissait à une thématique d'événements importante pour nous. Et puis c'est 3500 km de côte. Comme M. Malory, quand on lui a demandé pourquoi il avait escaladé l'Everest, nous, parce qu'il était là, il a répondu. Et nous aussi, c'est parce que la mer était là, parce qu'il n'y avait pas d'événements dédiés à cette thématique. Ça s'est imposé comme une évidence. Le second événement que nous organisons, c'est aussi le Marocco Solar Festival. Le soleil et la mer sont des richesses naturelles de notre pays. Il est temps de capitaliser dessus, de se rendre compte de leur importance et de leur donner une place importante dans les débats de sociétés marocains. – Alors, on va bien sûr revenir sur cette édition, ce qui a été dit, les différents ateliers. Professeur Lou Kili, vous êtes également coprésident scientifique de ce forum. C'est important d'avoir un événement de ce type qui remet au centre des attentions. On a l'impression que la mer, c'est quelque chose, c'est papier peint. On vit au bord, on a l'impression qu'elle est là, qu'elle sera toujours là. Mais on a besoin de se refocaliser sur cette ressource. – Tout à fait. Le forum de la mer, c'est l'endroit idoine pour sensibiliser les Marocains aux enjeux que représentent les mers et les océans pour notre pays. Comme l'assoy bien dit, le Maroc est un pays maritime par excellence. C'est une presqu'île. C'est une puissance maritime, mais c'est une puissance maritime qui s'ignore. Et le forum est l'occasion justement de faire éclore une sensibilité maritime, une conscience maritime, surtout sur les jeunes. Et nous l'avons constaté avec beaucoup de bonheur, les jeunes commencent maintenant à se découvrir, se redécouvrir, un nouvel horizon, la mer. J'estime qu'il y a eu un travail pédagogique extraordinaire qui a été fait par les participants, et notamment par les collègues, à la fois les collègues marocains et les collègues étrangers, français plus particulièrement, que je tiens ici à saluer, et qui a consisté à procéder à une sorte d'éducation écologique. – Parce que la mer est là, c'est un milieu, mais c'est un milieu qui est méconnu. Scientifiquement, il est également peut-être maltraité par l'homme, et c'est pourquoi nous avons tenté de sensibiliser les enfants, les jeunes, les moins jeunes, sur la nécessité de construire une nouvelle relation, un nouveau rapport à la mer, une sorte de new deal maritime avec cet espace qui est à la fois immense, dont les riches sont diversifiés, mais un espace qui est menacé. Et il faudrait le préserver pour l'avenir à la fois des Marocains d'aujourd'hui, et surtout des jeunes qui vont venir, des générations futures. – Marine Poitier-Yarouizem, est-ce qu'on est, avant qu'on parle bien sûr de ce qui a été dit dans le forum, des différents échanges qui ont eu lieu et sur les différentes thématiques qui touchent à la mer, on parlera bien sûr des ressources halieutiques, de la pollution, du développement durable, de la mise en place d'énergie renouvelable à partir de la mer. La perception, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on a l'impression, dans l'imaginaire humain, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans les écrivains, on a tout le temps l'impression de cette mer invincible, est-ce qu'il faut remettre finalement la mer dans un rôle de victime aujourd'hui ? On en est là ? – Écoutez, nous, on a eu la chance de participer au forum de la mer en emmenant 95 enfants de l'association Alicram, participer à ce forum et surtout à l'archipel des enfants, qui avaient une dizaine d'activités de sensibilisation à l'environnement, des activités nautiques, sportives et artistiques. Donc c'était surtout pour nous un moyen, déjà, de faire découvrir la mer à tous ces jeunes qui sont des jeunes en situation plutôt précaire. Donc c'était… l'idée c'était de vraiment faire le lien entre ces jeunes et ce que vous disiez en fait, la mer qui est là, ces jeunes qui habitent à Casablanca mais qui ne vont très peu au bord de la mer finalement. Donc c'était vraiment important pour nous qu'ils soient conscients et de valoriser aussi leur environnement et leur pays. Voilà, il faut qu'ils soient conscients en fait des enjeux du changement climatique et c'était aussi l'occasion en fait qu'ils soient au courant des initiatives qu'il y a à mettre en place et qui existent déjà pour avoir ce côté justement de sauvegarde de l'environnement et du milieu marin. Donc c'était via la découverte du milieu marin qu'on peut apprécier la mer et plutôt donc ne pas en faire une victime mais voir tout le potentiel qu'il y a pour les jeunes et pour le développement du Maroc. – Parfaitement, ce que dit Marine est parfaitement juste et c'est ça l'objectif de l'archipel des enfants, c'est de faire connaître et de faire découvrir l'environnement marin parce que quand on connaît, on comprend aussi et puis on commence à aimer et c'est là qu'on commence à préserver. C'est un processus qui est assez naturel qui se fait chez les enfants, on ne peut plus jeter un sachet en plastique en mer une fois qu'on a fait de la voile et on a eu des enfants, effectivement, les plus défavorisés d'entre eux, c'est une fierté pour le Forum de les avoir avec nous. On a eu des enfants de la Honnête qui voyaient la mer pour la première fois. C'est un ami où on a eu des stagiaires de Wurzazat et c'est extraordinaire d'avoir des gens qui voient l'écume des vagues pour la première fois et puis qui se disent c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une richesse de notre pays, c'est un bien commun et puis j'ai envie de le préserver parce que c'est beau. Et je pense que ce processus-là de connaissance puis d'amour et puis d'envie de préserver est un processus qu'il faut respecter et c'est à travers la sensibilisation et la découverte qu'on peut arriver à une meilleure préservation des espaces communs. – Alors là on parle des générations futures, on parle des enfants, mais si on parlait des adultes qui sont bien là et qui utilisent la mer d'un point de vue économique, qui utilisent la mer comme voie maritime, je vous repose exactement la même question, vous avez parlé de sensibilité marine aujourd'hui, il faut la remettre au centre de l'attention, dans la sensibilité justement qu'elle peut avoir, lui dire le rôle qu'elle a, est-ce qu'on a un peu oublié finalement quel rôle elle jouait ? – L'un des intérêts et des apports du forum, de mon point de vue, est d'avoir permis aux participants de revisiter à la fois l'histoire maritime du Maroc et la carte géopolitique du Maroc. – Parce qu'il y en a une, on a tendance à l'oublier. – Le Maroc, oui, tout à fait. Et je pense que nous avons tenté, modestement mais sûrement, à tordre le coup, à venir à bout du déni de maritimité de notre pays. Le Maroc est une puissance maritime par excellence, mais une puissance qui s'ignore, je ne répéterai jamais assez cette expression. – Le Maroc a une vieille histoire avec la mer. En 1609, le fondateur du droit international de la mer, l'avocat hollandais Hugo de Groot, Grossius, avait écrit sa thèse, et un des chapitres principaux de cette thèse était la liberté de la mer, maré liberum. C'est lui le fondateur du droit international de la mer, Hugo de Groot, et le principe de la liberté de mer a régné pendant longtemps et il est toujours une référence. Un an après, 1610, le Maroc concluait un accord, un traité de paix et de commerce maritime avec la Hollande. C'est dire que le Maroc avait, dès longtemps, intériorisé la mer dans ses relations extérieures. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le ministère des Affaires étrangères s'appelait le Vizira del Mabuzarat al-Bahra. Et je pense que cette page de l'histoire, il faudrait la revisiter. D'où l'intérêt de ce genre de rencontres au niveau du forum et d'où l'intérêt de la recommandation qui a été adoptée par les participants à l'occasion de cette édition, consistant à créer un centre de la mer. – Alors, on y reviendra bien sûr sur les recommandations parce que c'est le titre de l'histoire. – Sur le plan géopolitique, c'est extrêmement important à le dire, c'est que le Maroc est très bien situé. Il a deux espaces maritimes. Il a un littoral qui s'étend sur 3500 kilomètres. Il a un domaine maritime qui est de loin supérieur au domaine terrestre, 1,1 million de kilomètres carrés. Et il arrivera d'un des détroits les plus importants au globe, les détroits de Gibraltar, qui connaît un trafic des plus importants. 100 000 navires passent par le détroit, le Gibraltar d'est en ouest et de l'ouest en est. C'est dire tout l'intérêt que doit porter le Marocain à cet espace qui représente à la fois le passé, le présent et l'avenir. – Et sur ce point-là, vous savez professeur, que c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur dans le cadre du forum, c'est cette appropriation de l'espace public. La sensibilisation peut permettre également ça. Quand une maman voit son enfant jeter un déchet dans la maison, elle lui dit « mais enfin, est-ce que tu te crois dans la rue ? » Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans la rue, tout est permis. Parce que ce n'est pas un espace qui nous appartient à tous. Et c'est la vraie problématique de la haute mer. C'est ce qu'on appelle en développement durable et en écologie, ce que les écologistes appellent, et les écologues aussi, la tragédie des communs. Quand un espace est commun, c'est un espace dont personne ne se sent responsable. C'est responsable, et on va avoir tendance, on parlera peut-être des ressources halieutiques, mais dont personne ne va avoir tendance à se préoccuper. Il va essayer de prendre le maximum de ressources avant que les autres ne les prennent. Et cette, on appelle la haute mer le dernier Far West, et au niveau national, c'est un million, quelques milliers de kilomètres carrés de mer, c'est une richesse extraordinaire. Vous savez, il y a les 12 miles qui sont un peu... C'est le pays, on est encore quasiment à terre. Et puis ensuite, de 12 miles à 200 miles, on est dans la zone d'exclusivité économique. Et bientôt, on parlera aussi peut-être de l'extension du plateau continental. – On va donner des définitions, parce que c'est vrai que pour les non-avertis, moi j'ai découvert ça aussi, entre les zones d'exclusivité économique, le plateau continental, la haute mer, tout ça, c'est extrêmement technique, on va essayer de définir tout ça. – C'est dans l'objectif de simplifier justement, que je dis que c'est un million de kilomètres carrés et c'est 38 millions de Marocains, et 3500 kilomètres de côte. En fait, vous savez, au final, on a 10 centimètres de côte chacun comme Marocain, dont on est propriétaire collectivement. Si on s'occupait de ces 10 centimètres-là, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et si on se sentait responsable, chacun de ces 3 hectares de mer, on est des propriétaires mériens, on est des propriétaires mériens. Chaque Marocain a 3 hectares en mer, à lui. Et collectivement, et dans la division, fort heureusement. – Oui. – Parce que sinon, ce serait le foncier maritime. – Il n'y a pas de jus de fruits possible. – Tout à fait, mais ces 3 hectares, 30 000 mètres carrés, qui appartiennent à chacun des Marocains, c'est une extraordinaire richesse. Et nous devons en être conscients et mettre tout en œuvre pour les préserver. – Alors, on va voir ce qui a été dit dans ce forum. Mais avant, le symbole, c'est important, vous avez parlé du passé. El Jadida, c'était un choix qui était raisonné, qui a une symbolique particulière ? – Eh bien, bien entendu. Bien entendu, d'abord, l'histoire d'El Jadida, ancienne et récente. Mazagan, ce comptoir portugais, on a beaucoup parlé d'histoire pendant le Forum de la Mer, Mazagan. Et il y a des gens qui vivaient, des Portugais qui vivaient à Mazagan, qui ont créé une autre ville au Brésil, qu'ils appellent Mazagan du Brésil. On va d'ailleurs faire une transat, on va traverser de Mazagan à Mazagan. Donc il y a cette histoire d'El Jadida. Et puis il y a un gouverneur extraordinaire à El Jadida, moi, à Jamaïque, qui nous a convaincus de… Le Forum de la Mer s'appelle maintenant le Forum de la Mer d'El Jadida. Et il s'est ancré territorialement dans cette région, qui est une région qui est en plein développement, qui a une proximité avec un aéroport international, qui a aussi le pôle urbain de Mazagan, Puma, qui est en train de se développer, un centre d'exposition. Il y a une capacité hôtelière qui nous permet d'accueillir nos invités. Il y a tout ce tissu économique, avec l'OCP et d'autres qui sont là, qui sont installés à El Jadida. Et ce dynamisme dynamise cette région, la région de Calabda d'ailleurs, qui maintenant est la région de Casablanca, de Casablanca-State, c'est un pôle économique, on le sait, c'est le poumon économique du Maroc, mais c'est aussi une zone où il y a de formidables opportunités. Et on a été facilement convaincus, on était consentant d'aller à El Jadida, et on ne le regrette absolument pas bien au contraire. – Alors, quelles sont maintenant les principales thématiques qui ont été abordées, si on devait retenir finalement de ce forum, les principales discussions, qui viendront bien sûr avec les principales recommandations qui ont été émises. De quoi on a parlé ? Parce que ça, ça nous permet de voir aujourd'hui quelles sont les préoccupations. Bien sûr, on est à l'approche de la COP22, tout cela s'inscrit dans cette démarche. Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui ? Et de quoi avez-vous discuté ? – La thématique cette année, l'année dernière, c'était la mer joint les régions qu'elle sépare. Elle joint aussi les hommes et les femmes qu'elle sépare. – C'est une citation de quelqu'un, ça ? – Oui, oui, tout à fait. Alexander Pope, qui est un peu anglais, qui disait ça. Mais cette année, c'était le changement, parce qu'évidemment, à mi-chemin entre la COP21 et la COP22, la thématique du changement climatique est fondamentale. Et donc le climat change et la mer, c'est la question que se sont posées les participants et les invités intervenants du forum cette année. Et nous avons décliné ça sur plusieurs ateliers. Il y avait des ateliers sur le changement de mode de gouvernance qui sont nécessaires pour s'adapter. Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation, on parle d'atténuation. Et on a décliné cette thématique du changement avec les modes de gouvernance, les modèles économiques, changer nos littoraux, changer nos villes et nos littoraux, changer nos modes de pensée. Et c'est ça qui est le plus important. Gandhi disait que, soyez vous-même le changement, en fait, être acteur du changement, c'est changer aussi soi-même. Et on a eu un concours photo qui s'appelait Le climat change, et nous ? Et l'être humain a intérêt à changer sa façon de penser, son rapport au changement climatique pour pouvoir lui-même être un acteur de ce changement-là. Donc ça, c'était les ateliers, les thématiques que nous avons faits. Et puis, bien sûr, il y avait des ateliers d'une COP à l'autre. Il y a eu des ateliers et des conférences à l'Océan d'Histoire. C'était aussi une des conférences du Forum. Et plusieurs autres activités culturelles et sportives qui permettent une meilleure sensibilisation, la culture étant un vecteur important de diffusion des idées. Et les travaux du Forum sont synthétisés dans un livre bleu qui propose des actions, des recommandations, qui fait des recommandations concrètes. Parce que le Forum de la mer est une plateforme de réflexion dans laquelle on se retrouve autour de différentes thématiques, mais aussi une force de proposition, et puis même une force d'opérationnalisation d'un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons. – Alors, Professeur Louquilly, on va venir à ce qu'on disait tout à l'heure pour que vous puissiez nous éclairer sur le statut juridique de la mer. Parce que la mer, c'est un espace vivant, mais c'est un espace juridique, on l'a dit, réexpliquez-nous aujourd'hui de quelle manière, dit de manière très imagée et surtout très compréhensible, qu'on est tous propriétaires au prorata, dans le parti commune de la mer. – C'est le syndic. – Voilà, c'est le syndic. Voilà, ce sont les parties communes du grand immeuble Maroc. Mais comment ça fonctionne aujourd'hui, la mer juridiquement, quel statut est-là ? – Alors, Victor Hugo disait que la mer est un espace de rigueur et des libertés. De rigueur, ça veut dire que la mer n'est pas un espace de non-droit. La mer est régie par un certain nombre de règles de droit. Au niveau du droit international, la mer, c'est simple, au fur et à mesure que l'on quitte le littoral, que l'on quitte la terre, qu'on se dirige vers le large, la souveraineté de l'État va décrécher d'eau, s'aménuise. Et c'est ainsi que l'on a une mer territoriale de 12 000 marins. – Ça correspond à quoi en kilomètres ? – 12 000 marins, c'est une vingtaine de kilomètres. – D'accord. – Et sur laquelle l'État côtier exerce pratiquement sa pleine souveraineté, avec bien entendu le passage, ce qu'on appelle le passage inoffensif pour navire. Au-delà de la mer territoriale, il y a une zone qui est adjacente à celle-ci et qui s'appelle la zone contiguë, dans laquelle l'État côtier exerce uniquement des droits fonctionnels, notamment au niveau du contrôle douanier, contrôle fiscal, contrôle sur le plan de l'immigration, etc. – Et c'est cette étendue maritime, la zone contiguë, n'est que cette guerre, 12 000 marins, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres. Et il y a une autre zone, beaucoup plus récente, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la zone exclusive économique, c'est-à-dire c'est une zone maritime de 200 000 marins à partir des lignes de base, c'est-à-dire à partir pratiquement du littoral, 200 000 marins, c'est-à-dire 320 kilomètres, et dans laquelle l'État côtier exerce la souveraineté économique sur les ressources, à la fois les ressources vivantes, halieutiques ou énergétiques. C'est une zone qui est une notion qui est relativement récente. Elle ne date que depuis, pratiquement depuis, l'adoption de la convention de l'ONU, la charte de l'ONU sur les mers et les océans, la convention de Montégobé, à l'élaboration de laquelle, faut-il le rappeler, le Maroc a joué un rôle fondamental. Et au-delà de la zone économique, il y a ce qu'on appelle la haute mer. – Et là c'est le Far West. – C'est-à-dire la haute mer, c'est un espace qui appartient à tout le monde et à personne. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, pour des raisons écologiques, pour des raisons liées également à l'aménuisement et l'épuisement des ressources, la communauté internationale est en train de réfléchir sur un nouveau régime juridique de la haute mer. Mais j'aimerais également, ici, me référer à un autre concept, à un autre espace. C'est un espace qui est physique et qui s'appelle le plateau continental. Le plateau continental est la continuation, le prolongement du territoire terrestre sous la mer. Alors il peut aller au gré et au caprice de la géographie, jusqu'à 10, 20, 30, 200, 200 000 marins, voire même plus, au-delà de 200 000 marins. La convention à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la constitution des mers et des océans de 1982, autorise les pays qui disposent d'un littoral étendu de demander à une institution qui a été créée par les Nations Unies, qui s'appelle la commission des limites du plateau continental, la possibilité d'étendre le plateau continental jusqu'à une limite n'excédant pas 350 000 marins. Et le Maroc, il y a lieu de le dire, qui a ratifié la convention de 1982, il l'a ratifiée en 2007. Le Maroc a procédé l'année dernière au dépôt, donc il a mis le premier pied à l'étrier en déposant un rapport d'information sur l'étendue de son plateau continental auprès des Nations Unies. Et madame la ministre, directeur général de l'Office national des eaux de carbure, nous a assuré qu'une commission est mise sur pied au Maroc, et qui est en train de préparer un dossier scientifique et technique sur la configuration géomorphologique de notre plateau continental, et qui déposera un rapport final avant la date butoir, c'est-à-dire avant l'échéance 2017. Voilà, grossièrement formulé. – Qu'est-ce que ça impliquera justement, pour qu'on comprenne bien, étendre le plateau continental, qu'est-ce que ça implique finalement d'un point de vue économique, d'un point de vue même politique ? J'imagine qu'il y a aussi des batailles politiques sur ce plan-là. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants. – Hommes libres, toujours tu chériras la mer, ça c'est Baudelaire. – C'est la situation qu'on a en frontispice de tous les documents qu'on a faits du Forum de la Mer depuis le début. – Bon, alors, on va revenir finalement sur votre label COP22, parce que c'est extrêmement important, je rappelle encore une fois que cette émission est spéciale COP22, à la veille de la COP22 organisée à Marrakech, vous le savez bien évidemment. Le plateau continental, vous nous avez expliqué très éloquente et de manière rapide pour qu'on puisse, que ça soit le plus accessible à nous, profane. Mais qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire que cette extension de ce statut du plateau continental, qu'est-ce que ça a comme implication ? Est-ce que c'est chiffré ? Est-ce qu'on a des études ? Est-ce qu'on sait exactement ce que ça va impliquer ? – Mais on va être propriétaire de ce plus de 5 hectares de mer plutôt que 3 aujourd'hui. – Oui, d'accord, voilà. – On va étendre notre souveraineté, mais concrètement le Maroc, je ne trouve pas, je parle sous le contrôle du professeur, mais on va étendre notre zone de souveraineté à 350 mètres au lieu de 200 aujourd'hui. – Oui. La mer, disait De Gaulle, sans laquelle il n'y a pas de grandeur. La mer est une dimension de la puissance d'un pays. Et Feu, Hassan II disait, chaque fois qu'une nation tourne le dos à la mer, cela s'est traduit par une régression et un recul net. Donc il faudrait absolument prendre en considération que la donne maritime, c'est extrêmement important dans nos relations extérieures avec l'autre. Si nous voulons nous positionner, ça fait partie de ce qu'on appelle notre smart power. Et l'extension des zones sur l'uridiction nationale, et plus particulièrement au niveau continental, c'est une façon d'affirmer sa puissance en mer. Et cela ne se pose pas, bien entendu, sans problème. Il y a des problèmes qui surgiront au niveau de la délimitation des espaces maritimes entre notre pays et les pays voisins. Et cela, bien entendu, sera l'occasion de le discuter dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie de négociation. Il est ici, et ça c'est extrêmement important à le dire, il est ici important d'insister sur une chose, c'est que notre affaire nationale, l'affaire du Sahara, n'est pas du tout étrangère à ses enjeux. J'ai toujours considéré que l'Algérie est un géant terrestre, mais elle n'est maritime. L'Algérie, parce qu'elle est unidimensionnelle sur le plan de son ouverture maritime, elle est ouverte uniquement sur un espace qui est fermé, la mer Méditerranée, un plateau continental qui est réduit, elle n'a pas de zone économique, et bien l'Algérie louche vers l'Atlantique. Elle veut avoir une ouverture sur l'Atlantique. C'est pourquoi, c'est un des éléments du contention entre nous. Et je pense, et c'est là où peut-être… – C'est l'image du buffle avec un seul naseau et la gazelle avec de narines. Je l'ai lu quelque part, je ne sais pas. – C'est vous qui a dit ça. – Oui, oui, tout à fait. Et je pense que ce buffle avec un nez bouché cherche absolument une ouverture sur l'océan. Or, comme disait tout à l'heure Mehdi, l'océan, c'est une opportunité extraordinaire pour faire manifester, pour faire éclore des solidarités, de la coopération. Le Maroc a toujours été en faveur d'une coopération à la fois bilatérale, régionale et internationale, au niveau des espaces maritimes. Il y a lieu ici de rendre à César ce qui est à César. C'est que le Maroc a été un des premiers pays dans le monde à avoir légiféré en 1981, bien avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avoir légiféré sur la zone économique exclusive et avoir traduit cette solidarité agissante envers les pays du sud subsaharien dans son corpus des normes juridiques. Le Maroc a marqué sa disponibilité et son volontarisme de coopérer avec les pays subsahariens, plus particulièrement avec les pays qui n'ont pas de littoral. Force ici de rappeler que l'Afrique a le triste privilège d'avoir un grand nombre de pays qui n'ont pas de littoral. Et ces pays sont considérés comme étant les pays les moins avancés. Le Maroc manifeste cette solidarité, de même que le Maroc également est prêt de coopérer avec les pays voisins, l'Algérie ou les autres pays, pour une sorte de coopération, coopération conjointe, coopération régionale. La mer est un espace privilégié pour une relation sereine, apaisée entre les pays voisins. Et je pense que c'est la doctrine constante du Maroc depuis pratiquement son indépendance jusqu'à maintenant. – Oui, d'ailleurs, la mer pourrait être cet espace qui joint les régions qu'elle sépare et qui permet aux pays de travailler ensemble. Donc après l'union du Maghreb arabe, peut-être que nous pourrions essayer de créer l'union maritime maghrébine. – C'est le même acronyme, donc c'est pratique. – C'est le même acronyme, on peut utiliser la même chose. – Alors, vous avez… – Parce que la gouvernance, c'est quelque chose de fondamental. Et on a eu un atelier dédié à ça. Et ces changements de mode de gouvernance, la création d'une délégation à la mer et au littoral, comme ça a été le cas en France. Catherine Chabot était parmi nous. Gilles Boeuf, qui est conseiller scientifique de Ségolène Royal, était là aussi. Et ces instances qui ont été mises en place, le secrétariat général à la mer en France, et toutes ces instances bleues, il faut qu'elles soient mises en place au Maroc. Parce qu'il y a la nécessité absolue d'une vision transversale, des préoccupations et des besoins de chacun. Que veulent faire les gens qui opèrent dans le domaine du tourisme et des institutions qui les pilotent ? Que veulent faire les gens qui sont dans l'aménagement du littoral et ceux qui les pilotent ? Etc, etc. Et ils ont rarement l'occasion de s'asseoir autour de la même table. C'est les gens qui sont intéressés par la pêche et d'autres. Et d'autres, ceux qui font du sport. Il faut en fait que… – Transport maritime. – Je crois que c'est le transport maritime, bien sûr, l'équipement, les ports, etc. Et puis, il faudrait peut-être arrêter à un moment… Professeur Luquini le disait d'une autre manière, mais Tabarly, je crois, ou Kersoson avait dit « La mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils vont à la plage. » Il faut cesser de tourner le dos à la mer. Et puis, il faut commencer à arrêter de construire des cimetières, par exemple, en bord de mer. La vue est trop belle pour l'éternité. – Peut-être que de vue de ce point de vue-là, Marine, Marine, dont le prénom est évocateur. – Alors, on va parler bien sûr de la pêche, parce que c'est aussi un élément central, l'exploitation des ressources halieutiques. Mais avant ça, vous avez eu un label COP22, dont vous êtes très fiers. Vous avez raison d'en être très fiers. Mais expliquez-nous ce label COP22. Est-ce que la mer va être au centre, aujourd'hui, des débats au niveau de la COP22 ? – Parfaitement. Et d'abord, ça a commencé à Paris. Et puis, d'ailleurs, cette histoire de temporalité est importante, dans le sens où le Maroc n'a pas attendu la COP pour s'engager dans le développement durable. C'est une stratégie nationale, la SNDD. Il y a une charte de l'environnement. Il y a différentes choses. Rabat a été ville première pour la journée de la Terre en 2010, si je me souviens bien. Et puis, tout à fait, la loi littorale, dont les décrets, le secrétariat général du gouvernement, M. Dhaq, a fait passer cette loi-là. Et elle est maintenant passée en première, deuxième chambre. Et certains articles ont une application immédiate, notamment les 100 mètres de recul pour pouvoir construire, et différentes choses. Et puis, d'autres points sur lesquels il y a des réglages à faire, mais la loi littorale est passée. Et ce que je voulais dire par là aussi… – On l'attendait depuis longtemps. – Oui, c'est que la COP, c'est un formidable coup de projecteur sur le Maroc. C'est un coup de projecteur. On va avoir 195, je ne sais pas, 200 pays qui vont être présents, plus d'une centaine de chefs d'État qui vont être là. C'est l'occasion de mettre en valeur notre maritimité en marge des discussions de la COP. Déjà, il y a eu un Oceans Day, une plateforme Océan et Climat qui s'est faite. Oceans Day, il y en a un tous les ans. Mais la plateforme Océan et Climat a travaillé, a fait un side-event pendant la COP 21. Et là, cette année, nous avons reçu au Forum de la Mer, M. Benihia, qui est directeur de la communication, des partenariats, de la coopération du ministère de l'Environnement, mais surtout membre du comité de pilotage de la COP 22, comme Saïd Mouline, qui s'occupe des partenariats publics-privés, et par ailleurs directeur général de la DERÉ, qui fait des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, les projets sont en train d'être transposés aussi au Sénégal et autres. Et c'est avec Gilles Boeuf et Catherine Chabot et d'autres amis, nous sommes réunis pour essayer de voir la façon dans laquelle le Forum de la Mer peut être une force de proposition pour la COP 22. Ça, c'est le premier élément et le plus important pour nous, par l'obstention de ce label, c'est d'avoir la possibilité d'être une force de proposition et de proposer des choses. On a pensé à plusieurs idées, plusieurs projets, notamment une caravane bleue qui ferait 3 500 km de côte, avec des activités de sensibilisation, etc. Et puis, pas uniquement sur le littoral, mais aussi à terre, parce que ce que vous jetez comme déchets à Marrakech, plusieurs personnes disaient pourquoi Marrakech alors qu'il n'y a pas la mer. La COP 7, d'abord, je vous le rappelle, s'était tenue à Marrakech. Et puis ensuite, les déchets qui sont jetés dans la rue à Marrakech finissent peut-être à Essaouira, en mer. Et les déchets, et donc il faudrait sensibiliser aussi les terriens. – On parlera de ces vortex de déchets plastiques. – Quand on voit ça et quand on voit ça de visu… – Oui, c'est le 7e continent. – Non, mais on va y arriver, parce que ça c'est quand même un point extrêmement important. – Alors la COP 22, pour répondre précisément à votre question, sur la COP 22, ce que nous apporte ce label, c'est d'abord cette légitimité pour proposer des choses, et ensuite évidemment un support en termes de communication, parce que ça nous permet de valoriser notre événement, mais surtout le soutien du conseil scientifique qui est piloté par les Albaracas. Et donc ce soutien-là nous permet d'avoir tout un vivier d'intervenants, d'échanger, et ces échanges sont extrêmement fertiles, et nous permettent de faire des propositions, encore une fois, en vue de la COP 22. – Alors, pêche auturière, pêche côtière, pêche traditionnelle, les ressources halieutiques sont aussi au centre des préoccupations. Lorsqu'on parle de la mer, on regarde un sujet de Manal Ardaï. – Un moteur de développement pour l'économie nationale. Le secteur halieutique est placé au cœur des priorités du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Avec 3500 kilomètres de côtes sur deux fronts, le Maroc tente de pallier les handicaps qui entravent la filière halieutique de la gestion des ressources à la commercialisation. Le plan Halieutis vise à augmenter le nombre d'emplois directs et indirects dans le secteur et à multiplier le chiffre d'affaires des exportations. Grâce à ce plan, la production halieutique devrait augmenter d'un million à un million six cent mille tonnes. Quant au PIB du secteur, il devrait tripler d'ici à 2020. Halieutis offre également de nouvelles perspectives de développement au secteur halieutique. Trois pôles de compétitivité des produits de la mer seront créés dans le nord, le centre et le sud du Royaume. Ils devraient garantir le développement des infrastructures et des équipements de débarquement. Pour accompagner ces projets, la Chambre des conseillers a adopté en juin 2015 le projet de loi 91-12 relatif au littoral. Le texte contient les principes de base d'une gestion intégrée des zones côtières issues de plusieurs préconisations internationales et régionales. Notamment les conférences des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio 1992 et de Rio Plus 20. Puis le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002 et le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée. Le protocole ratifié par le Maroc en 2012. Alors se pose bien évidemment la question de la raréfaction des ressources, de la surexploitation des ressources et surtout l'implication qu'a le juridique aussi sur ce plan-là. Est-ce que cette loi sur le littoral, est-ce que l'extension du plateau continental va avoir des implications directes sur l'exploitation, sur la gestion, sur le contrôle de l'exploitation des ressources halieutiques ? – Je pense que le Maroc connaît une dynamique sur ce plan-là. Et les ressources halieutiques font de notre pays une puissance halieutique confirmée. – 18ème sur le plan mondial. – Tout à fait. – 18ème producteur mondial. – Et ici, il y a lieu de saluer le plan halieutis. Incontestablement, maintenant, il faudrait une meilleure protection sur le plan juridique. Il faudrait songer à un véritable code de la mer, un code des pêches maritimes. Et je pense que les autorités compétentes sont en train de réfléchir sur l'éventualité, voire même la nécessité d'une meilleure protection juridique des ressources. Étendre le plateau continental ou la littoralisation de notre espace maritime, cela, bien entendu, doit se dérouler en pleine osmose, en pleine synergie avec la ressource. Et il faudrait, à côté d'une pêche responsable, il faudrait songer également à une littoralisation écologique et également à des études d'impact des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources minéralogiques en mer sur les ressources halieutiques. Mais je pense à ce niveau que les responsables sont conscients des enjeux que représentent les ressources vivantes pour le devenir de notre pays. Un pan tout entier de l'avenir du Maroc se joue sur les mers et les océans, sur les deux façades maritimes qu'il faudrait bien entendu protéger, qu'il faudrait préserver. Et ici, encore une fois, je reviens au forum de la mer, il y a eu un effort louable qui a été fait et qui a consisté à faire éclore, faire émerger, peut-être lentement, timidement, prudemment, mais de façon soutenable, de façon durable, une sorte de ce que j'appelle moi l'éco-citoyenneté. Et cette éco-citoyenneté maritime, nous la percevons au niveau des différentes éditions et cette année plus particulièrement, nous l'avons constatée avec beaucoup de percutance. Elle s'est montrée avec beaucoup d'éloquence. Et ici, force est de rappeler l'effort qui a été fait par les participants, par les modérateurs, par les intervenants, afin de sensibiliser les jeunes et les populations sur la nécessité de prendre en considération cet élément vital qui est la mer. – Alors justement, ça permet de faire le point avec Marine Pointillère-Ruizem. Justement, cette éco-citoyenneté maritime, c'est dans le cadre de votre action associative, c'est quelque chose que vous arrivez à distiller, encore une fois, vous avez donné l'exemple de l'archipel des enfants, c'est bien ça ? – Oui, justement, l'association Alikram, c'est une association marocaine qui existe depuis 20 ans. Notre mission, c'est la réinsertion sociale, scolaire, professionnelle de personnes en situation précaire. Et donc là, c'était la première fois qu'on avait la chance de participer au Forum de la Mer. Et donc c'est des jeunes, des programmes d'éducation non formelle, de jeunes déscolarisés qui ont pu participer à l'archipel des enfants. Déjà, il y avait une multitude d'activités, des activités sportives, de la voile, du surf, du canoë, des activités de sensibilisation. Et c'est exactement un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour eux d'approcher la mer, de la connaître, de l'aimer et d'y être sensible. Et nous, c'est tout ce qu'on essaye de transmettre à ces bénéficiaires, c'est justement la citoyenneté. Ça fait partie de l'éducation civique, ça fait partie de nos programmes aussi d'éducation. On lançait justement le thème sur l'environnement. C'est une belle introduction à la thématique de l'environnement. Et c'est une thématique qu'on a envie de distiller et qu'on distille dans tous nos programmes, qui devient transversale, à la fois dans l'éducation. On a collaboré avec Planète Citoyenne déjà à plusieurs reprises, pas au niveau sensibilisation au milieu marin, mais au développement durable en général, à travers des activités au Technoparc de Casablanca, à travers des jardins potagers, agroécologiques. Donc c'est déjà quelque chose qu'on met en place régulièrement. et on a envie aussi de montrer à ces jeunes qui sont devant leur avenir, que c'est aussi une opportunité d'insertion, de développement aussi professionnel. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est tous ces métiers verts qui se développent autour même du milieu marin, mais aussi de la protection de l'environnement, c'est aussi une opportunité. Et je pense que c'est important qu'on puisse... Alors justement, ça nous permet de parler environnement. Lorsque j'ai des chiffres qui sont quand même assez incroyables, on a 10% des déchets plastiques, ça c'est dans le monde, qui termine dans les océans. 6 millions de tonnes de plastique échouvent dans la mer tous les ans. Ça donne ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce septième continent, qui est un continent de plastique. Alors il y a plusieurs plaques qui ont été découvertes, alors qui ont été découvertes par hasard, par des navigateurs, notamment c'est Charles Moore en 97, dans une course à la voile entre Los Angeles et Honolulu, qui avait découvert la première. Ça a la taille, mais vraiment, de continent. Donc est-ce qu'aujourd'hui... Et là je vous lis, je fais lien avec un de nos téléspectateurs qui nous dit quelles sont les recommandations et les propositions plaidées par les experts du Forum pour la création d'un observatoire fort pour sauver la mer. Je prends juste la dernière partie de la phrase pour sauver la mer. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit sur ces images, exactement cette soupe de déchets, comme on le voit bien, est-ce qu'on est aujourd'hui à ce stade-là ? Il faut sauver la mer ? Est-ce qu'on doit être alarmiste aujourd'hui ? Est-ce qu'on sous-estime ? – Alarmiste, non, mais il faut attirer l'attention, prendre les problèmes par la main avant qu'ils ne le prennent pas à la gorge. Et comme il disait M. Churchill, je voudrais d'abord dire à Marine que c'était nous qui avons eu une chance d'avoir ces jeunes et ces enfants qui ont participé au Forum. Et puis je fais la transition avec votre question sur l'impact aujourd'hui de la pollution sur les océans et du changement climatique sur les océans. Il y a une acidification des océans, il y a une montée des niveaux des eaux. Le Bangladesh a cette problématique-là comme un tas d'autres pays. Cette montée des niveaux des eaux fait que certains pays risquent de disparaître. Donc oui, là il y a lieu peut-être de tirer la sonnette d'Ala. – Les records de pêche… – Oui, tout à fait. Si Gilles Boeuf nous racontait qu'il était président du Muséum d'Histoire Naturelle et qui est au Collège de France et qui nous racontait que tous les records de pêche ont été battus il y a plus de 50 ans parce que la taille des poissons diminue. Le chalutage en eau profonde fait des désastres en termes de biodiversité. On pêche des poissons qu'on rejette en mer parce qu'ils n'ont pas une valeur commerciale alors qu'ils ont une valeur essentielle dans la chaîne trophique, dans le système. C'est-à-dire en enlevant une espèce vous avez ou en réduisant la population d'une espèce vous mettez en équilibre un ensemble, un écosystème. Et en fait il faut simplement que l'homme se rende compte de ce joli film de Sophie Marceau, la magnifique Sophie Marceau. Oui, je peux le dire. Sophie Marceau qui porte la voix de la nature et puis qui dit à l'homme écoutez, vous êtes un ensemble de cet écosystème-là. Vous êtes une composante de cet écosystème. Et il faut se rendre compte que notre place dans l'écosystème est ce qu'elle est, elle est importante mais elle n'est pas dominante. Elle n'est pas dominante. Donc c'est ce rapport de, vous parliez tout à l'heure de mère invincible. La nature est invincible. Elle reprendra ses droits de toute façon. Donc si l'homme est assez inconscient pour ne pas se rendre compte de son rôle limité et modeste, s'il n'a pas l'humilité de comprendre qu'il est une composante d'un écosystème, on va détruire le milieu marin. Et pour finir sur cette question-là de déchets et de plastique qui est en train d'être tout plastique, rejet industriel, rejet en haute mer de certains bateaux. – Au moins le plastique c'est visible. Quand je vois ça, je pose toujours la question est-ce qu'on n'a pas les technologies nécessaires aujourd'hui pour envoyer des bateaux, récupérer, recycler, ce genre de choses ? Je pose la question, c'est peut-être naïf. – On est sur le Serge Rue qui était directeur général du WWF en France qui était là avec nous au forum et qui a monté une opération super en Corse qui s'appelle Alto Plastique. Et ça a fonctionné. Dans le cadre de partenariats publics, privés, associatifs, ils ont mis en place, etc. avec différentes chaînes de supermarchés qui ont arrêté de donner des sacs de plastique et ça a parfaitement fonctionné. La Corse maintenant est plastic free. Et donc il faudrait mettre en place ce type de choses parce que ce n'est pas uniquement les grands déchets. Effectivement un sachet en plastique peut étouffer une tortue ou un dauphin ce qui est dramatique évidemment et c'est d'une tristesse absolue comme ces oiseaux, ces mouettes mazoutées. Mais il y a aussi ces nanoparticules qui se concentrent effectivement. Il y a des vortex et puis des courants qui font que cette concentration se fait et on se retrouve avec des plaques incroyables. Mais je crois que la solution vient de la jeunesse et des jeunes parce qu'on a Boyan Slat par exemple à 17 ans qui a inventé cette magnifique réventage. Je ne sais pas si ça fonctionnera ou pas mais là n'est pas la question. C'est simplement là aussi. Smaïl Ouzeni qui a proposé parce que le titre de l'atelier ce titre de l'atelier « Changer nos modes de pensée » c'était « Y a-t-il des raisons d'espérer ? » Et le dernier intervenant de l'atelier qu'on a choisi, professeur Smaïl Ouzeni qui a 14 ans et qui a dit « Il y a des raisons d'espérer » il en a présenté 8 et puis parmi ces raisons d'espérer c'est les changements en cours dans les technologies, la facilité de communiquer, les échanges et ce Boyan Slat comme Smaïl Ouzeni sont des jeunes qui sont en train de proposer des choses pour l'avenir parce que de toute façon il faudra prendre conscience écologique. C'est très rassurant de voir vous savez l'éducation bidirectionnelle de voir des parents, les enfants dire à leurs parents maintenant « Papa, jette pas un déchet par terre » et ça veut dire qu'ils sont en train de prendre conscience et qu'on va vivre dans un monde où de plus en plus les idées de l'économie Il y a encore du boulot et pour la pêche le ministère de la pêche qui n'a pas jugé bon de participer au forum Oui alors ça je ne vous ai pas posé la question et pourquoi ils ne sont pas venus ? Ils pêchent par leur absence ils nous boudent encore un petit peu mais en tout cas je voudrais leur dire que la porte est vraiment grande ouverte on a travaillé et communiqué en direction de l'INRH, l'ANDA, l'ONP qui dépendent du ministère de la pêche le ministère de l'environnement était présent le ministère du tourisme à travers la secrétaire générale était avec nous au forum le ministère de l'équipement à travers Mars à Maroc l'ANP toutes ces entités sous-tutelles la S&T et autres qui étaient présents et le ministère de la pêche a parfaitement toute sa place nous n'avons pas vocation à être un salon comme à Lyotis nous sommes un espace de réflexion, d'échange, de débat et puis ils sont les bienvenus on les attend avec impatience Je voudrais revenir sur un des maîtres mots qui a marqué les assises de ce forum c'est le mot changement il faudrait absolument et nous sommes arrivés à la conviction suivante c'est qu'il faudrait repenser nos relations avec cet espace il faudrait que l'homme tisse un nouveau lien avec l'espace il faudrait qu'il vive en bonne intelligence avec la mer nous ne demandons pas d'arrêter la pêche ni les activités de loisirs de plaisance ni les... non, non, non tout ce que nous souhaitons c'est de voir naître un nouveau crédo c'est une sorte ce que j'ai appelé tout à l'heure un new deal maritime avec cet espace et cet espace qui est une mer nourricière qui nous nourrit qui est un espace de loisirs qui est un espace un levier pour l'expansion économique qui relie les nations et les peuples mais qui est maintenant en danger qui est menacée dans son équilibre écologique son écosystème est déréglé et il faudrait de la part des hommes de la part des nations de la part des états il faudrait une prise de conscience et je pense que cela ça commence à se faire peut-être encore une fois timidement mais ça commence à se faire en ce qui concerne le Maroc l'opération ou les différentes opérations pavillon bleu initiée par la fondation Mohamed VI pour l'environnement présidée par Sonal Tasroyal la princesse Leda Hasna c'est une excellente initiative de même qu'il est temps maintenant de booster les initiatives les initiatives associatives individuellement comme disait l'autre on représente une goutte mais collectivement on est un océan il faudrait absolument mutualiser les énergies pour tenter de sauver cet espace qui est indispensable pour la vie humaine – Merger, est-ce qu'on arrive à sensibiliser on est dans un pays où on a de la pêche hauturière on a de la pêche côtière on a cette pêche traditionnelle avec tous ces ports de pêcheurs traditionnels on pense à Imsouen des ports comme ça est-ce que ces gens-là qui sont directement concernés économiquement qui subsistent parfois de manière très dure avec la pêche est-ce qu'ils ont été pris en compte dans le forum ? Est-ce qu'on a pris en compte tout le caractère socio-économique ? Parce que j'entends tout ce que j'entends est très beau mais on le sait on est tout le temps rattrapé par le contexte socio-économique et par les impératifs socio-économiques et qu'est-ce que ça a été pris en considération ? Non seulement pris en considération mais je suis moi-même pêcheur artisanal et on a fait venir régulièrement des pêcheurs qui sont intervenus il y a plus de 150 petits ports de pêche sur tout le lié toral je rappellerai aussi qu'il y a 26 zones ramsar des zones humides sur tout le lié toral tout à fait des zones lagunaires et des zones humides et puis ces petits ports de pêche les préoccupations des pêcheurs on a fait des ateliers où sont intervenus des pêcheurs artisanaux qui ont parlé de leurs besoins sur par exemple le financement des activités de pêche artisanale c'est-à-dire souvent l'accès au capital est interdit à cette population-là qui est sous-bancarisée ou pas bancarisée du tout et qui n'ont pas de moyens qui travaillent dans des conditions qui travaillent dans des conditions qui travaillent dans des dangereuses je pense que très peu de gens le savent mais ils travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des barres de fortune il y a trois sortes d'hommes les morts, les vivants et ceux qui vont en mer c'est un liste qui disait ça et ceux qui vont en mer sont entre les deux et vous savez que le fado le fado vient de ça c'était en fait de la musique et des complaintes de portugaises et de femmes qui en fait chantaient en attendant le retour de leur mari de leurs enfants et puis parce que la mer est un espace qui est méconnu et puis c'est le à un moment on pensait qu'on tombait en arrivant au bout et on connaît mal cet espace il y en a encore qui pensent ça oui comme l'autre avec l'avion et qu'ils pensent ailleurs alors en tout cas ce qu'il y a c'est que les pêcheurs artisanaux on en a eu il y en a eu un qui est venu à El Jadida il sortait du port et il est débarqué avec son poisson qu'il a posé à l'entrée du chapiteau il a fait son intervention et donc oui bien sûr c'est une préoccupation centrale pour nous qu'il y ait une opérationnalisation possible des recommandations du forum donc leur proposer un package monétique avec un produit d'assurance un produit bancaire un produit de monétique pour les pêcheurs c'est quelque chose d'important ensuite la préservation de leur espace de travail la mer et bien sûr au centre de nos préoccupations il y a eu le respect le respect des quotas oui bien sûr formidable qui a été fait par l'INRACH sur le thon rouge sur le poulpe sur différentes espèces dont on commence à voir la recrudescence c'est comme vous savez il y a des mécanismes incitatifs et répressifs qui vont être mis en place quand au début on disait aux gens que le Maroc allait interdire allait sanctionner le non-port de la ceinture de sécurité par une amende de 400 dirhams tout le monde disait ça ne va jamais marquer cette histoire quand tu payes une ou deux fois 400 dirhams tu arrêtes tu mets ta ceinture et donc il va falloir à un moment ou autre à l'arrivée des ports de pêche de petits ports d'artisanaux dire aux gens bon ben écoute tu as pêché plus de poissons qu'il en fallait tu payes une amende et il cessera et puis qu'on leur dise les mailles défilées ben écoute tu peux utiliser du 25 pour telle espèce tu peux utiliser du 10 pour telle autre sachant qu'encore une fois c'est un gros business et qu'on appelle ça l'or bleu et que bon c'est changer les mentalités c'est très dur oui mais non mais bon on ne peut pas dire qu'il ne faut pas le faire on va continuer j'aimerais juste revenir tout à l'heure je voulais vous poser une question lorsqu'on voyait ce vortex ce septième continent est-ce que d'un point de vue je reviens à vous sur le plan juridique sur la préservation je sais qu'il y a une convention qui est internationale qui s'appelle MARPOL qui est une convention internationale pour la prévention de la pollution en quoi elle consiste cette convention est-ce qu'elle n'est pas là pour agir je pense qu'il y a plus de 136 pays qui ont ratifié cette convention ça ne fonctionne pas ? je voulais vous poser la question tout à l'heure par rapport à ce phénomène qui est quand même extrêmement inquiétant oui cela fonctionne mais vous savez il n'y a pas de vide juridique au sens plein du terme il y a des conventions incontestablement et ces conventions ont été signées puis elles ont été ratifiées par un certain nombre de pays et ici il y a lieu de dire que notre pays a ratifié l'immense majorité de ces conventions à telle en scène que tout récemment il a été réélu brillamment pour la troisième fois membre du conseil de l'organisation maritime internationale c'est quelque chose d'extraordinaire le Maroc également est très actif sur le plan régional notamment pour ce qui est du plan d'action en Méditerranée tout le système de la convention Barcelone et les protocoles etc. seulement Marpol par exemple ça touche la pollution la pollution en mer et la pollution principalement par des hydrocarbures d'accord ces plastiques c'est différent et c'est pourquoi il faudrait songer maintenant à les dérivés d'hydrocarbures c'est pourquoi oui et c'est pourquoi il faut songer maintenant à un nouveau régime de la haute mer incontestablement un nouveau dispositif juridique qui s'attaquerait à cette plaie parce que un continent comme de la taille d'un ou de plusieurs pays c'est quand même effrayant et ça pèse bien entendu à la fois sur les générations actuelles mais surtout ça hypothèque l'avenir des générations futures et d'où l'intérêt de réfléchir sur la nécessité de doter la mer d'une meilleure protection sur le plan du droit et ça peut se faire et le Maroc a toute la légitimité de porter ce credo tout à l'heure on parlait du label COV22 pour le forum je voudrais simplement rajouter que l'octroi de ce label est la reconnaissance la meilleure la reconnaissance la plus éloquente de la crédibilité du forum et le forum de la mer portera ou apportera à Marrakech une ode maritime et nous sommes en train de réfléchir notamment nos amis français et nous-mêmes sur la nécessité de préparer toute une plateforme qui sera soumise à Marrakech et qui bien entendu mentionnera cette problématique des déchets plastiques en mer Un appel en direction de la Russie il y a des projets où on parle de protection de cet environnement qui appartient à tous et il y a quelque chose qui est phénoménal qui est en train de se passer c'est la création d'aires marines protégées différents pays créent des aires marines protégées dans leurs eaux littorales ce qui est déjà une très bonne chose maintenant création d'aires marines protégées dans des eaux internationales dans le dernier Far West est en train de se faire petit à petit et il faut 24 pays maintenant dont la Russie qui doit encore valider et ratifier cette proposition pour protéger la mer de Ross c'est le côté c'est en Antartique et puis c'est un espace incroyable où vivent paisiblement les pingouins et les baleines et puis on aimerait qu'ils puissent vivre paisiblement encore longtemps et puis qu'on puisse décider tous ensemble tous les citoyens de cette planète bleue se rendre compte d'abord qu'on a ce gène bleu et de son importance mais aussi de la nécessité de créer cette aire marine protégée et de les multiplier multiplier ce genre d'espaces qui sont protégés et auxquels il est interdit de toucher si ce n'est pour aller s'y promener s'y balader voir un peu la richesse de cet environnement qui est absolument merveilleux alors c'est vrai qu'on aurait voulu en parler encore pendant longtemps de la mer avec la passion que vous affichez bon c'est vrai que j'arrive à la dernière minute de l'émission mais il y a quand même un potentiel énergétique qui est énorme en termes d'énergie renouvelable que ce soit les vents que ce soit les éoliennes offshore parce qu'on sait que les vents sont jusqu'à 40% plus forts que les vents continentaux il y a la houleau comme on appelle ça l'énergie houleau motrice donc avec l'énergie générée par la houle l'énergie thermique de la mer les hydroliennes bref il y a énormément de choses ça nous permettra d'en parler encore une autre fois et je finirai l'émission en citant ce grand philosophe Renaud c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mère qui prend l'homme mais elle ne prend pas la femme elle ne prend pas la femme parce qu'elle préfère la campagne c'est ce qu'il disait excellente soirée sur Médien TV la rediffusion à 22h40 comme d'habitude à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501